On va peut-être déjà commencer avec Gaëlle de Rome, un petit panorama de l'état des lieux dans le domaine du numérique et de la distribution alimentaire en France. C'est vrai que le numérique est arrivé en France avec l'arrivée des cybermarchés il y a un peu plus de dix ans maintenant, avec Cora.fr, ce que je vous disais ce matin. Un grand nombre de ces acteurs, en tout cas, n'ont pas encore fait les preuves de la rentabilité, on en parlait aussi ce matin. En tout cas, il y a deux courants aujourd'hui de consommation numérique alimentaire en France qui sont assurés soit via le net type ORA ou BOOSHOP, soit via le drive. On a pour habitude de dire que c'est la révolution, etc. Aujourd'hui, on sait que la part de consommation qui est réalisée sur les canals Internet ne représente aujourd'hui que 5% des achats alimentaires. On prévoit à horizon quelques années que ça pèse 10% des achats alimentaires. Au-delà du constat, il y a aussi une multitude d'initiatives pour diversifier les modes de consommation numérique, dont on parlera tout à l'heure. Et on a vu, en tout cas, vous avez tous entendu parler, j'imagine, de Tesco, qui a fait le plus grand buzz de l'année avec son mur digital. Il y a plein d'initiatives. On parle aussi du M-mobile, en disant qu'il y a le commerce de mobilité via tablette ou iPhone, en tout cas Android. Donc on voit que les choses, en tout cas, qui marchent aujourd'hui, ça reste Drive et site Internet. Demain, on ne sait pas encore, il y a une multitude d'initiatives fourmis, dont l'efficacité est plus ou moins avérée. Pour poursuivre le propos de Gaël Doron, je vais passer la parole à Marc Sahraoui, puisque pour Paysans.fr, il représente vraiment, comment dirais-je, une expérience, c'est plus qu'une expérience, une réalisation qui est très significative du thème de ce forum, à la fois parce qu'il repose sur la logique, disons, du circuit court pour aller vite, et en même temps sur le numérique, puisque c'est un site de e-commerce. Effectivement, en 2000, il n'y avait pas encore d'expérience et de mise en place d'Internet pour les produits frais et de livraison à domicile de produits frais en France. Donc je le disais, effectivement, ce n'est pas possible. Les Français ont une telle relation avec la nourriture, avec l'aliment, ils ne vont jamais confier à quelqu'un d'autre le soin de choisir un produit. On s'aperçoit aujourd'hui que non, ce pas est franchi, on peut faire confiance si on crée un climat de confiance, et même sur Internet. Et puis, il y a eu une deuxième contrainte, c'était de dire, aujourd'hui, en France, donc on se replace en 2000, les frais de livraison, il faut savoir livrer en frais partout en France. On ne sait pas faire en France, c'est vrai que la France avait du retard à l'époque. Aujourd'hui, ce retard a été largement comblé, aujourd'hui, il y a des solutions économiques pour livrer en frais partout en France. Et, troisième élément, qui va payer les frais de livraison, qui va payer tout cela ? A priori, il n'y avait que la grande distribution qui était capable de le faire, parce qu'elle a proposé un caddie complet, et donc il y avait seulement Télémarket à l'époque qui existait. Et les petits producteurs, eux, étaient avec des produits individuels qui allaient payer les frais de livraison pour un producteur, a priori personne. Donc, un certain nombre de syndicalistes sont venus nous voir, ils nous ont demandé, avec le ministère de l'agriculture, de réfléchir à ça, et on a mis en place, eh bien, l'idée toute simple de la base logistique unique, en disant, le client, ce dont il a besoin, c'est l'ensemble des produits frais pour faire ses courses dans la semaine. Il va falloir construire une offre correspondant à cela, rassembler les producteurs autour d'une seule base. Aujourd'hui, donc, c'est 160 producteurs, il y en a 950 qui sont en attente, en sourcing, dans toutes les régions de France. Mais il y en a 160 opérationnels aujourd'hui sur le paysan.fr. On rassemble l'ensemble des produits, on économise, bien sûr, les frais de livraison en les mutualisant sur l'ensemble des produits, et on livre, et on est aujourd'hui sur un panier moyen qui fait à peu près 100 euros TTC pour le panier d'achat du client, et on livre à domicile, partout en France, dans le respect de la chaîne du froid. Donc, le pari qui était effectivement en 2000, ce n'est pas possible, on a démontré petit à petit que c'était possible, et ce qui tient à cœur un paysan pour l'affaire, c'était, dès 2000, de dire, il y a une autre équation économique, une autre équation éthique de relation avec les producteurs français en circuit court, qui est possible en France, on n'est pas en France prisonnier du schéma économique de la grande distribution, il n'y a pas que la logique des centrales d'achat, on peut faire exister, et on peut ouvrir de nouveaux axes et de nouvelles pratiques commerciales en France, et le commerce a ses lettres de noblesse à conquérir, et effectivement, il n'y a pas qu'un seul schéma qui existe et qui peut exister. Donc, c'était le pari de Paysans pour l'affaire, en disant, on veut apporter la preuve que ça peut exister et que ça fonctionne. Justement, est-ce que le développement du numérique, tous les différents canaux qui se développent, constituent pour vous des nouveaux chantiers ? Alors, si on dit que le numérique est une révolution, il y a aussi une révolution dans le numérique qui est en train de se produire, et dont l'échéance est quand même maintenant très très proche, qui est le 1er janvier 2015. Au 1er janvier 2015, on peut estimer qu'au 1er janvier 2015, les ventes alimentaires vont représenter autour de peut-être 15% en France, parce que si on est déjà à 5% et l'évolution sera un doublement chaque année, donc on va être proche de 15%. Une vente alimentaire en numérique. Oui, c'est une révolution commerciale en tant que telle, mais c'est aussi une révolution technologique, puisque au 1er janvier 2015, on doit, tout site de vente en ligne doit donner pour chacun des produits qui est vendu, toutes les valeurs nutritionnelles, en clair, ainsi que toutes les présences allergènes. Donc en fait, toute information obligatoire qui est présente aujourd'hui sur le packaging de produits, quels que soient les produits, devra au 1er janvier 2015 être accessible aux consommateurs que montrent en ligne. Alors, cette information, il va être nécessaire, c'est là où vous intervenez, de la standardiser, si je comprends bien, dans un langage commun. Tout à fait, on a donc, on a pris, alors, GS1 est un organisme international, donc ce que je dis là pour la France, et qui s'appliquait dans l'ensemble de l'Europe. Donc ça veut dire que tous les fabricants, les marques, dans le monde entier, sont concernés, parce que l'Europe importe de tous les pays du monde, donc ça a quelque chose qui a un impact sur le monde. Donc, GS1, dans les 111 organisations que nous avons dans le monde, on a travaillé à répertorier ces données obligatoires sur l'ensemble des produits, on a standardisé ces données, et on a défini des formats d'échange pour que cette information commence à circuler. On peut dire que les acteurs de la grande distribution sont prêts aujourd'hui, sur leur site de vente en ligne, à fournir cette information. Donc c'est plus un défi, finalement, pour les autres acteurs, pour les autres sites de vente en ligne, parce qu'il va falloir récupérer, collecter cette information, la connaître, et surtout la vérifier. Parce que, jusqu'à présent, beaucoup des données qu'on s'est échangées dans le circuit professionnel, B2B, n'avaient pas directement d'impact sur la vie du consommateur. Est-ce que le digital dans le domaine de l'alimentaire peut aussi contribuer à devenir une forme de relais de croissance général pour les marchés alimentaires ? Je ne sais pas qui veut commencer au Gail de Rompne. Absolument pas. Voilà, vous n'y croyez pas. Non, ce n'est pas parce qu'on a accès à une multitude de tuyaux possibles pour effectuer ces achats qu'on va acheter plus de paquets de chips, en l'occurrence. Néanmoins, ceux qui ne sauront pas s'adapter à ces nouveaux comportements d'achat perdront la bataille demain. C'est plutôt ça l'enjeu. C'est qui va gagner demain la bataille du numérique plutôt qu'un potentiel de croissance extraordinaire. Marc, ça, oui ? Je dirais que, effectivement, le potentiel de croissance, on ne va pas plus manger. Par contre, on va peut-être mieux manger et avoir des offres plus différenciées et une capacité de choix de la part du consommateur beaucoup plus grande. Quand je disais, effectivement, par rapport à l'an 2000, tout le monde était dans le schéma, en dehors des centrales d'achat et de la grande distribution, il n'y a pas de voie. Et c'était le schéma unique que l'on avait, qui était hérité des années 70-80. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de voies. Et le forum de Périgueux, Vaudalie, le montre. Et c'était l'intérêt, effectivement, de montrer qu'il y a plusieurs voies. Il y a eu au moins dix voies différentes avec des modèles économiques différents, avec des schémas, des acteurs différents. Et le numérique, à mon avis, pour nous, en tout cas, au titrepaysan.fr, a été un déclencheur qui a dit qu'on peut construire des schémas différents. Et ces schémas différents vont permettre de construire des offres différentes et donc d'apporter d'autres offres avec d'autres schémas auprès du consommateur. Donc, il n'y a pas de modification de volume, bien sûr, mais par contre, pouvoir effectivement mettre en valeur la qualité, le service associé à un produit et aussi la proximité, bien sûr, pour un consommateur, ça veut dire qu'on est capable de le lui vendre de manière différente. Ou est-ce qu'inversement, on pourrait aussi prendre ça sous un autre angle et dire que tout ça est embryonnaire et ne préfigure que quelque chose qu'on ne connaît pas encore dans le commerce, je dirais, moderne ? Je pense que dans l'alimentaire et sur les sites de vente en ligne alimentaire, on est très, très loin de ce que sait faire Amazon. Et c'est certainement tout ce chemin-là qu'il reste à parcourir, avec les problèmes que ça va poser. Parce que les grands questionnements autour des grands sites de vente en ligne internationaux, c'est quand même comment on arrive à concilier l'accompagnement et le conseil aux consommateurs en ligne avec le respect de sa vie privée. Donc, dynamiser les ventes en ligne, animer, pousser des produits, c'est possible. Amazon démontre tous les jours que c'est possible. Mais ça veut dire qu'il faut analyser le comportement du consommateur et donc qu'il faut que le consommateur accepte de livrer une partie de sa privacité pour sa doute. pour que ce soit possible. Ce que finalement, il fait quand même aussi en magasin. Mais bon, c'est quand même, c'est une nouvelle façon aussi d'appréhender pour le consommateur l'approche de l'acte d'achat. Il n'y a rien de plus intrusif qu'un téléphone portable. Quand vous ouvrez un téléphone portable, même quand il est éteint, on est capable de savoir où vous êtes. Donc, je veux dire, c'est très, très intrusif. Mais à contre, le service que ça rend est tellement, on ne pourrait pas s'en passer aujourd'hui, qu'on accepte tout à fait cette intrusion. Je pense que c'est ça la limite, en fait. Est-ce que les services que les sites de vente en ligne vont offrir en termes de conseils, aussi bien sur des sites de locavore, finalement, si on sait vraiment aider le consommateur, et si on lui dit, vous avez commandé ça la semaine dernière, et celle d'avant, et on sait que l'hiver dernier, ou ce qu'on est en hiver, vous avez consommé ça, voilà ce qu'on vous propose. Est-ce que c'est de l'intrusion ou du service ? C'est la seule... Mais technologiquement, on sait très bien le faire. Maintenant, je pense qu'il y a une période d'éducation et d'apprentissage du consommateur et aussi des ventes en ligne sur jusqu'où on peut aller pour faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021